M. le Secrétaire Perpétuel de l'Académie du Royaume, L'Excellence M. le Marsadeur de France, Mesdames et Messieurs les académiciens, Chers collègues, enseignants, loyers et directeurs, chers élèves, chers amis, en nom de l'assistance, Permettez-moi tout d'abord que vous exprimez mon plaisir de contribuer au sein de notre prestigieuse Académie du Royaume à cette journée organisée à l'occasion du 30e anniversaire de l'Option Internationale du Baccalauréat sous le thème « Arabes-Français, une ambition au partage ». Il faut bien reconnaître que cette journée d'étude consacrée à l'enseignement bilène et plus globalement à la question des langues de l'enseignement est plutôt d'actualité puisque, comme vous le savez, la politique linguistique proposée par la loi 4 de notre système éducatif et qui en passe d'être votée au Parlement est devenu le débat sociétal par excellence de ces derniers mois. Cela n'aura échappé à personne. Cela dit, l'effervescence et le déchaînement des passions qui entourent ce débat sont dans l'ordre des choses, car nous sommes tous conscients que les langues ne sont pas de simples outils de communication ou d'apprentissage, mais portent en elles toute une part de culture, d'identité et d'histoire qui les rendent d'autant plus attachantes. Chaque langue est un patrimoine pour ceux qui la pratiquent. Et il ne fait aucun doute que c'est ce noble constat qui a présidé à l'instauration de l'option OIB dans les écoles de l'AFE, une expérience qui a d'ailleurs débuté au Maroc pour notre plus grande fierté, car aujourd'hui l'OIB est considéré comme une véritable filière d'excellence. C'est ainsi que tous les natifs marocains inscrits dans un établissement français au Maroc en intégrant l'OIB sont assurés d'acquérir non seulement un parfait bilinguisme, mais aussi une connaissance et un rattachement à leur culture marocaine, une approche qui est également promue au sein des autres établissements étrangers à compter au Maroc, notamment les établissements espagnols. Les élèves marocains évoluent de cette façon au sein d'un écosystème éducatif, biculturel, équilibré, propice à une construction sereine et cohérente de leur identité propre, de leur système de valeurs, tout en bénéficiant d'un système d'enseignement étranger qu'ils ont délibérément choisi pour son excellence et pour son ouverture sur le monde. Mieux encore, ils quittent finalement le lycée en maîtrisant trois langues, puisque l'anglais reste obligatoire dans les options OIB, un acte de taille compensé à quel point le plurilinguisme est prisé par les universités et par le marché de l'emploi. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 30e anniversaire de l'OIB qui nous réunit, nous sommes plus que jamais conscients que c'est l'excellence de la coopération entre le Royaume du Maroc et la France qui a constitué le terreau fertile sur lequel s'est développée cette expérience tant réussie de l'OIB. Le ministère de l'Education met actuellement à disposition des écoles du réseau de l'AFE, près de 170 enseignants d'Arabie Histoire Géo, qui travaillent dans une parfaite symbiose avec leurs collègues français, afin de mettre en place les meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves dans le cadre de cette expérience OIB. De même, ce sont quelques 400 enseignants qui ont été mobilisés pour promouvoir et enseigner la langue, l'histoire géo et la culture marocaine aux enfants des Marocains résidant à l'étranger installés en France, mais aussi en Allemagne, en Hollande, en Belgique et en Espagne. A titre d'exemple, en France, ce sont 44 000 élèves qui ont pu bénéficier de ces enseignements, 33 000 au niveau des écoles, 1 000 au niveau des collèges et 9 000 au niveau des centres associatifs. Mesdames et Messieurs, parler de l'excellence d'un parcours comme celui de l'OIB revient à faire l'éloge du bilinguisme et aussi du multilinguisme. Il y a un proverbe africain qui dit « Un homme qui parle une langue vaut un homme. Un homme qui parle deux langues vaut deux hommes. Un homme qui en parle trois vaut toute l'humanité. » Depuis j'en 99, l'UNESCO a adopté lors de sa conférence générale une résolution qui prônait l'emploi d'au moins trois ans dans un système éducatif, partant du principe que seule une éducation multilingue est en mesure de répandre aux exigences de la participation à la chaîne mondiale et à l'échelle nationale et aux besoins spécifiques des communautés. Celle-ci recommandait également l'usage de la langue maternelle tout en assurant l'acquisition des langues utilisées dans des zones plus larges du pays et à l'échelle mondiale. Ce ne sont pas les études qui manquent pour démontrer les bienfaits du plurilinguisme et qui vont bien au-delà de la simple sphère linguistique. Il est clairement établi aujourd'hui que ces bienfaits se manifestent par une plus grande souplesse cognitive, une meilleure mémoire de travail, une plus grande aptitude à résoudre les problèmes et des fonctions exécutives nettement plus performantes comme la capacité d'alternance entre les tâches par exemple. Sur un tout autre plan est-il encore besoin de rappeler le formidable atout que constitue pour un étudiant la maîtrise de plusieurs langues dans ce monde de plus en plus globalisé et face à un marché d'emploi de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, près des deux tiers de la population mondiale parlent deux langues et une personne sur cinq parlerait trois langues. Être bilingue n'est plus un atout, c'est devenu un simple prérequis dans le monde de l'emploi. Au Maroc, il suffit de jeter un œil sur les sites marocains d'offres d'emploi pour prendre conscience que les langues répubrisées par le marché d'emploi sont incontestablement les langues étrangères. D'abord le français et puis l'anglais, exigés par plus de 70% des recruteurs. A cet exemple, le simple fait de réutiliser l'anglais peut conférer jusqu'à 20% des salaires de plus. Les tests de positionnement en langue française que nous effectuons en première année au niveau de nos universités montrent hélas que seulement un tiers de nos bacheliers qui disposent d'un niveau satisfaisant de français. Pourtant, au long de main de l'indépendance de nos pays, nous formions des cadres parfaitement bilingues qui ont formé l'essentiel de notre élite nationale. Le moins que l'on puisse dire est que notre système éducatif a régressé sur l'habitude des langues étrangères. Par ailleurs, comme vous le savez, depuis 1990, tous les bacheliers issus des établissements publics ont étudié les matières scientifiques en arabe pendant tout leur cursus, ainsi que les autres disciplines tels que la philosophie, l'histoire-géographie, les arts classiques ou encore l'éducation physique. Bien évidemment, en arrivant à l'université, les plus pénalisés de ces bacheliers sont ceux qui choisissent des filières scientifiques, au sein desquels les enseignements se déroulent en français et qui subissent donc de plein fouet cette fameuse fracture linguistique qui se trouve acculée, à jongler, tant bien que mal, entre des prérequis avancés et un nouveau savoir dispensé en français. Et les chiffres sont là pour nous faire prendre conscience des dégâts sidérants à cette situation. Un taux alarmant de déperdition universitaire. Un étudiant sur 4 qui quitte l'université sans même avoir passé l'examen de premier semestre. 30% des bacheliers scientifiques marocains qui renoncent à leur vocation première et s'inscrivent dans les filières universitaires en sciences humaines et sociales. 12% seulement de nos étudiants qui étudient dans les filières scientifiques. Résultat, notre système éducatif est en train de dévaloriser les filières scientifiques et de leur faire perdre leur accès en faisant émerger chez nos étudiants scientifiques un véritable sentiment d'insécurité linguistique. Ces derniers étant pleinement conscients qu'ils ne méritent pas assez la langue française pour pouvoir suivre les enseignements dispensés. Or nous savons tous, nous avons besoin de science privée. L'avenir de nos sociétés est éminemment scientifique et technologique. C'est un fait incontestable. Voilà pourquoi nous avons de sérieuses raisons de nous interroger sur la pertinence voire même l'existence de cette élite scientifique nationale qui devrait nous permettre de relever les défis technologiques qui nous attendent. Aujourd'hui, une opportunité historique nous est donnée d'améliorer cette situation. La loi CA, qui émane des remondations du Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de l'arche scientifique, sera la première loi à régir notre système éducatif. Elle inscrira de ce fait dans la durée et la pérennité des nombreuses réformes à apporter à notre système éducatif indépendamment du contexte social ou politique. Celle-ci en instaurant l'enseignement des matières scientifiques en langue étrangère, notamment en français, mettra fin à cette fracture linguistique entre le secondaire et le supérieur et redonnera sans aucun doute une attractivité nouvelle aux filières scientifiques universitaires aux yeux de nos bacheliers. L'expérience pilote, initiée il y a quelques années par notre ministère et qui a consisté à mettre en place des sections internationales du baccalauréat au niveau du lycée, au sein desquels l'enseignement des matières scientifiques s'effectue en langue étrangère, ne peut que nous conforter dans notre décision. Car il faut bien reconnaître que depuis sa création en 2013, le baccalauréat marocain pour option internationale s'est imposé comme un parcours d'excellence, avec un taux de réussite qui a frôlé les 97% cette année contre 73% pour le baccalauréat marocain. Ces filières bénéficient d'un très fort engouement des familles, comme en témoignent la très forte demande au niveau des établissements publics à chaque entrée scolaire. Une expérience à la réussite exemplaire qui nous a incité d'ailleurs à instaurer également ces parcours internationaux au niveau des collèges et qui justifie amplement que la politique linguistique prônée par la loi CAVE prévoit de généraliser cette forme. D'ailleurs, entre 2013 et 2018, le nombre d'élèves inscrits en section internationale en langue française dans le système public est passé de 408 à plus de 131 000 élèves dans ces parcours internationaux. Et au niveau des collèges, le chiffre est passé de 80 000 inscrits en 2017 à plus de 200 000 en 2018, soit près du triple. Toutefois, l'intérêt que la loi CAVE accorde aux langues étrangères est loin de se restreindre au développement et à la promotion des disciplines scientifiques. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est surtout la formidable opportunité du plurilinguisme que nous souhaitons apporter à nos élus. Car en enseignant les matières scientifiques en langue étrangère, nous utilisons en fait l'une des meilleures approches pédagogiques actuellement reconnues pour l'apprentissage des langues, celle de l'immersion grâce aux disciplines non linguistiques enseignées en langue étrangère. Une langue étrangère, même imparfaitement maîtrisée, en servant de vecteur à la conceptualisation de notions disciplinaires complexes, devient un moyen d'acquisition de savoir, et cette acquisition de savoir en immersion linguistique vient améliorer ses compétences linguistiques. De cette façon, nous mettons en place une véritable construction intégrée à la fois des savoirs linguistiques et des savoirs disciplinaires. Mesdames et messieurs, le Maroc est une terre de grande diversité culturelle, de grande diversité linguistique. Comment pouvait-il en être autrement pour un pays qui a toujours été un carrefour et un lieu de brassage des cultures et des civilisations ? Notre constitution, qui consacre cette diversité comme le fondement de notre identité marocaine, reconnaît deux langues officielles que sont l'arabe et la nazire. Mes membres de Maroc s'expriment quotidiennement en français, en espagnol et en anglais. Cette diversité est une richesse incontestable sur laquelle nous devons capitaliser plutôt que nous diviser. A titre d'exemple, la langue française constitue aujourd'hui, pour le Maroc, un avantage comparatif certain, qui a sans aucun doute grandement contribué à renforcer le flux des IDE vers notre pays et à promouvoir notre compétitivité internationale. Après le vote de la loi 4, cette diversité linguistique se reflètera dans mon bachelier, qui auront le premier exceptionnel de pratiquer cinq langues, deux officielles, qui sont l'arabe et la nazire, le français et l'anglais, qui seront les langues étrangères obligatoires et une langue optionnelle au choix qui y débutera au niveau du lycée. C'est là une fabuleuse perspective pour laquelle nous devons tous nous mobiliser, afin que demain tous nos enfants soient aussi des citoyens du monde. Merci pour votre part. Merci.